Bonjour à tous, donc je voulais vous parler un peu de mes prières matinales et d'une prière je pense essentielle aussi pour sauver l'Europe et la France et Paris parce que je suis parisien et je pense que, enfin, donc on va prier des litanies pour protéger l'Europe, la France et bien sûr c'est une prière que vous pouvez adapter à vos régions avec les saints patrons de votre région. Par exemple, donc il y a par exemple Saint Benoît de Nurcy, Cyril et Méthode, voilà ces saints-là en fait, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Bénédicte, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix sont les saints patrons de l'Europe. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sont les saints patrons secondaires de la France, sachant que Marie est la patronne principale de la Sainte Patronne de France et Saint Michel Archange est l'ange gardien de la France. Ensuite, Saint Louis, Saint Martin, Saint Rémy, Sainte Clotide, Sainte Tradegonde, Sainte Pétronie, Sainte Baptiste sont des saints patrons aussi historiquement de la France. Et Saint Denis et Sainte Jeudièvre sont les saints patrons de Paris. Donc en fait, moi je vous invite aussi à prier, à adapter cette prière à votre lieu géographique, à vos régions respectives. En fait, pourquoi j'insiste sur cette prière de protection, c'est parce que depuis le 24 février 2022, nous sommes rentrés dans la Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment les prémices de la Troisième Guerre mondiale, c'est-à-dire que des prophéties disent que la Russie va envahir l'Europe. Et donc, enfin, notamment Marie-Julie Jaéni, par exemple, la Bretagne, paraît-il, sera préservée. En fait, les troupes russes, les troupes envahissantes n'avanceront pas au-delà de la Bretagne, à ce qui paraît. Et donc, je pense que l'OTAN doit réagir vigoureusement, parce que Poutine ne comprendra que la manière forte, que l'intimidation. Il faut lui opposer une résistance. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire que l'histoire va se répéter, en fait, comme Adolf Hitler a annexé l'Autriche. Personne n'a rien dit, et de fil en aiguille, il a envahi la Pologne, sans déclaration de guerre. Et ça a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que Vladimir Poutine va faire ses petites affaires en Ukraine. Ça va peut-être durer plusieurs mois. Et puis après, peut-être qu'il va nous attaquer, s'en prévenir, et nous envahir. Sachant qu'en quelques minutes, on peut être atomisé, en fait. L'Europe peut être atomisée en quelques minutes avec des missiles hypersoniques. Et aussi avec des bombes à énergie... Des bombes EMP, c'est-à-dire électromagnétiques pulse. C'est-à-dire qu'il existe des bombes qu'on fait exploser en haute atmosphère, et qui paralyse les circuits électriques, en fait. Qui bousille tous les circuits électriques. L'armée, normalement, est protégée contre ça. Mais je veux dire, si on se prend une bombe comme ça sur notre continent, ça va paralyser notre armée, en fait. Donc voilà ce qui risque de se passer. Je pense que les temps sont vraiment... Les temps s'accélèrent, en fait. Voilà, donc je voulais prier avec vous, Célie Tani. Saint Michel à Cange, sauver l'Europe et la France. Sainte Vierge Marie, sauver l'Europe et la France. Saint Charlemagne, sauver l'Europe et la France. Saint Benoît de Nurcy, sauver l'Europe et la France. Saint Cyril et Méthode, sauver l'Europe et la France. Sainte Brigitte de Suède, sauver l'Europe et la France. Sainte Catherine de Sienne, sauver l'Europe et la France. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, sauver l'Europe et la France. Sainte Jeanne d'Arc, sauver l'Europe et la France. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sauver l'Europe et la France. Saint Louis sauver l'Europe et la France, Saint Martin sauver l'Europe et la France, Saint Rémy sauver l'Europe et la France, Sainte Clotide sauver l'Europe et la France, Sainte Tradegonde sauver l'Europe et la France, Sainte Petronie sauver l'Europe et la France, Sainte Bathilde sauver l'Europe et la France, Saint Denis sauver l'Europe et la France et Paris, Sainte Geneviève sauver l'Europe, la France et Paris. Et maintenant donc je voulais vous commenter mes prières matinales, Je ne vais pas vous les lire, elles seront en description. Je vous les copie-colle dans la description de la vidéo. Je commence mes prières matinales. C'est une V3. Je commence par me consacrer intégralement aux cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph. Les trois cœurs unis. Ensuite, je fais une prière d'abandon au Père. En demandant qu'il me protège, notamment par le très précieux Saint-Jésus. Que je sois dans la divine volonté de Dieu en permanence. Je dis régulièrement des oraisons ejaculatoires en disant Seigneur, immerge-moi dans ta divine volonté. Ça, je le dis assez régulièrement dans la journée. Seigneur, immerge-moi dans ta divine volonté. Maintenant et toujours. Et si vous voulez vraiment être des alter Christos, des autres Christos, vous pouvez dire Seigneur, immergez toutes les âmes passées et présentes et futures dans votre divine volonté. Ensuite, je fais une prière de consécration à l'Esprit-Saint. Parce que quand on a l'Esprit-Saint, on a tout, en fait. On a Dieu en nous. Et donc, il nous inspire des pensées, des actions. Et même nous évite de pécher par omission. Parce que je pense qu'il y a, comment dire, un angle mort, en fait, dans les péchés d'omission. Je pense que les gens n'y pensent pas assez. Parce que l'Évangile nous dit que tout le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait est péché. Ensuite, je dis une prière que les cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph sanctifient le monde, en fait. Sanctifient les êtres humains, mais aussi la famille, les États, etc. Ensuite, je dis une prière au Christ au roi universel, qui est une prière indulgenciée. C'est-à-dire que si vous la récitez tous les jours, vous pouvez gagner une indulgence plénière en remplissant toutes les autres conditions pour gagner une indulgence plénière. Donc là, je vous laisse voir ça, quelles sont les autres conditions. Ensuite, par les temps où les ténèbres sont très forts, je crois que les ténèbres n'ont jamais été aussi forts que maintenant, en fait. Et je dis cette prière qui a été rédigée par un prêtre québécois, Gislin Roy. Et je pense que c'est une prière très puissante pour contrer les forteresses ennemies, pour les détruire, en fait, détruire les forteresses ennemies. Et ensuite, je dis la prière de Notre-Dame de tous les peuples, qui est une prière qui a été révélée par la Sainte Vierge suite à une apparition aux Pays-Bas dans les années 50. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et puis, union de prière, parce que union de prière, on a vraiment... Je crois que le monde a besoin de prière et de pénitence à l'heure actuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, la liturgie du jour, je crois, c'était Jonas qui parcourait Ninive en disant que les temps sont courts et que suite au jeûne de 40 jours de la population de Ninive et des animaux, s'ils ont fait jeûner les animaux, Dieu est revenu sur sa colère, sur son châtiment, parce que Dieu est justice. Dieu le Père est justice. Il faut voir ce qui s'est passé, comment Dieu se comportait sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Dieu ne rigole pas. Donc voilà, en fait, moi je pense qu'on peut atténuer et retarder les choses, parce que les choses sont écrites, il faut lire le livre de l'Apocalypse, et je pense que si on prie et on jeûne, et on essaye de toujours bien faire, je crois qu'on peut retarder la guerre et je crois qu'on peut atténuer les conséquences futures de la guerre. qui va arriver, je pense, d'ici quelques mois. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à bientôt pour une prochaine vidéo.